Voilà pour la réaction du Front National. Les réactions tombent très vite. Les voici dans l'ordre. Vous allez maintenant écouter M. Toubon, le secrétaire général du RPR, et puis ensuite M. Wilser, UDF, qui est le conseiller de M. Raymond Barre. Les deux ensemble, Toubon et Wilser. — Je crois que ceux qui croyaient encore aux promesses de M. Mitterrand sont désormais fixés. Il a choisi la coupure et l'affrontement alors qu'il avait promis l'unité et le rassemblement. Il dissout l'Assemblée nationale sans même que le gouvernement soit venu devant l'Assemblée. Et en plus, vous avez vu qu'il précipite les délais pour éviter tout débat. Je crois que pour nous, l'opposition, ça ne peut que renforcer notre union, notre détermination. Nous allons proposer à tous dans l'opposition de nous mobiliser pour gagner les élections législatives. M. Mitterrand est bien mal reparti dans son second septennat. Et nous saurons nous faire comprendre aux Français où est l'intérêt national. — Ma première réaction est de prendre acte de la décision du président de la République. Je crois que cette décision est d'ailleurs dans la logique des institutions de la Vème République. Toutefois, on peut se poser une question devant cette décision sur le plan politique. Pourquoi M. Mitterrand, pendant sa campagne électorale, avait-il dit qu'il ne dissoudrait que si le gouvernement nommé par lui était empêché d'agir ? C'était son expression. Or, il n'a pas été encore empêché d'agir puisqu'il ne s'est pas encore présenté devant l'Assemblée nationale. La question qu'on se pose donc, c'est pourquoi avoir attendu plusieurs jours en entretenant un faux suspense sur une fausse ouverture ? Car à mon avis, les conditions d'une vraie ouverture n'ont pas été remplies par le pouvoir socialiste. Et la question que je me pose aussi en conclusion, c'est la suivante. Est-ce que le pouvoir socialiste sera capable, demain, de sortir de l'affrontement idéologique droite-gauche dans lequel nous sommes retombés ? Je l'espère pour ma part, c'est en tout cas ce à quoi mes amis et moi-même nous consacrerons nos efforts.